Suameni est un nouveau joueur du Real Madrid, c'est désormais officiel un transfert qui avoisine les 100 millions d'euros, un peu plus avec bonus, c'est cher mais on va en parler juste après. Donc pas de clim venant du Paris Saint-Germain, on sait que les deux clubs sont en guerre, en guerre froide, ça sera évoqué un peu plus tard dans la vidéo. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on fasse une vidéo beaucoup plus approfondie que la réaction à chaud que j'avais pu faire la dernière fois, où on va analyser, décortiquer le joueur à travers des statistiques, évidemment on parlera du clan des français au Real Madrid, de la guerre avec le Paris Saint-Germain et je vous donnerai mon avis définitif sur cette nouvelle recrue, Suameni, nouveau joueur du Real Madrid. La vidéo les amis est sponsorisée par l'application OneFootball qui est l'application numéro 1 pour suivre toute l'actualité, du ballon rond. Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez filtrer les informations en fonction de vos clubs préférés, donc nous ici c'est le Real Madrid et ça tombe bien puisque OneFootball est partenaire du Real Madrid donc vous aurez des informations officielles. Bref si vous voulez télécharger tout ça c'est avec le lien en description et je rappelle que tout est gratuit. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, j'avais peur qu'on prenne encore une nouvelle clim, on sait jamais avec ce Paris Saint-Germain qui peut proposer des millions et des millions, ça peut faire changer la tête à des jeunes comme Suameni, mais non, cet homme a une parole visiblement, il avait donné son accord, on en avait parlé dans l'ancienne vidéo, il avait donné son accord au Real Madrid, il ne manquait plus que l'accord finalement entre Monaco et la Casablanca, cet accord a été trouvé aujourd'hui et donc Suameni est un nouveau joueur du Real Madrid, un transfert qui va quand même coûter très cher à Florentino Perez et au Real puisque c'est supérieur à 100 millions d'euros, bonus compris. Et il faut être honnête, oui c'est cher payé, Suameni est un krach générationnel, il a un talent immense, c'est peut-être l'un des meilleurs futurs milieux de terrain pour les 10 prochaines années, certes, mais en termes d'expérience il n'a pas joué la Ligue des Champions, il n'a que très peu d'expérience avec l'équipe de France, donc c'est un pari qui est en train de faire le Real Madrid, à l'instar de Camavinga l'été dernier, mais Camavinga avait quand même coûté trois fois moins cher. Le Real est habitué dans l'histoire à lâcher de grosses sommes, on l'a vu avec Eden Hazard, qui avait gagné la Première Ligue à plusieurs reprises, meilleur joueur de ce championnat, avec Garrett Bale, 100 millions d'euros, qui n'avait pas gagné le championnat, mais qui avait été élu deux fois consécutivement meilleur joueur de Première Ligue, ce qui n'est pas rien, et puis évidemment Cristiano Ronaldo en 2009, 94 millions d'euros, mais lui il avait le ballon d'or, le soulier d'or, la Ligue des Champions, bref, il avait toute la panoplie pour être acheté à ce prix-là. Et la première chose qu'on peut dire concernant le Real, c'est que ce chantier du milieu de terrain est désormais bouclé. Tu as pris Camavinga l'an passé, tu as Casemiro qui a à peine 30 ans, tu as Ceballos qui va peut-être rester, tu as bien sûr Federico Valverde, et maintenant tu as donc Tuamini, on va le voir juste après, qui peut jouer à plusieurs postes, qui peut jouer à la place de Casemiro, mais qui peut également jouer devant le Brésilien. En termes d'image, le Real ne pouvait pas perdre ce dossier. Tu as laissé filer à Londres, tu as perdu Mbappé, si tu perdais à nouveau un joueur que tu convoitais énormément, en termes d'image, en termes d'attractivité, le Real aurait quand même perdu quelques points. Et puis surtout, est-ce que financièrement, ce n'est pas aussi le parcours en Ligue des Champions qui vient aussi financer le transfert de Tuamini ? Je rappelle que ce parcours exceptionnel en Ligue des Champions a rapporté au Real Madrid 140 millions dans les caisses, de quoi payer l'intégralité du transfert, même si ce dernier sera payé sous forme d'amortissement sur les 5-6 prochaines années. Tuamini maintenant, formé au Girondin de Bordeaux. J'ai pu le voir jouer au tout début, il n'avait pas ce niveau-là, mais on voyait déjà que ce gars avait un truc en plus. Il a joué une saison et demie, je crois, à peu près au Girondin de Bordeaux, puis il est parti à l'ES Monaco. Là, pareil, il a pris en gamme, il a pris en expérience 2 ans et demi avec l'ES Monaco. Il part avec service rendu, c'est-à-dire que l'ES Monaco est en Ligue des Champions, du moins va peut-être se qualifier en Ligue des Champions. Il a fait le maximum possible et surtout, il ne voulait plus jouer en Ligue 1, il ne voulait pas trahir l'ES Monaco en allant renforcer un concurrent direct qui est le PSG. Il a tenu parole, il a tenu parole envers le Real Madrid avec qui il avait un accord depuis plusieurs semaines et ça déjà, c'est une grande qualité. On peut dire que Monaco l'a très bien vendu. Il était coté à 60 millions d'euros, il était à 2 ans de la fin de son contrat, donc jusqu'en 2024. Monaco l'a quand même vendu 40 millions de plus que sa valeur actuelle. Mais ça, c'est une des qualités de l'ES Monaco, un club qui s'est bien recruté, mais surtout un club qui sait très bien vendre. Alors pourquoi le Real a foncé sur Chouamini ? C'est un joueur qui a un profil quand même particulier. Il dégage de la puissance, mais en même temps de la technique. Il a une intelligence, une vision du jeu au-dessus de la moyenne et surtout sur le terrain, il gagne beaucoup de duels. C'est-à-dire qu'il a quand même une palette assez complète et au-delà de ça, j'ai les statistiques devant moi. 53 matchs cette saison. 12 cartons jaunes, donc c'est un joueur qui a quand même une agressivité, peut-être un peu à la case de Niro, mais également à la Kamavinga. On a vu que le français était également agressif, mais positivement. 6 buts, donc c'est un joueur, comme je le disais, qui se projette, mais qui aime marquer des buts. 5 fois élu homme du match et avec une belle moyenne sur la saison de quasiment 7,20. Bref, il reste sur une saison exceptionnelle. Il a beaucoup joué et surtout, il a énormément progressé. Concernant son poste, évidemment, c'est un joueur qui est polyvalent. Il est recruté en tant que numéro 6, en tant que successeur naturel de Casemiro, c'est-à-dire de faire le lien entre la défense et ce milieu de terrain. Mais en plus de ça, il peut jouer en tant que numéro 8 et on peut le retrouver à côté d'un Kamavinga ou d'un Valverde s'il y a Casemiro qui est titulaire derrière. Donc ce joueur t'offre plusieurs possibilités, comme un peu Kamavinga. Kamavinga peut jouer également dans la défense, mais on a vu que Kamavinga aime énormément se projeter et donc je pense qu'à terme, ce milieu de terrain, ça sera Chouameni en numéro 6, Kamavinga milieu centre-gauche et Valverde milieu centre-droit. C'est du moins comme ça que j'imagine le milieu de terrain dans les années à venir. Et je n'ai aucune appréhension concernant son adaptation parce que, comme je l'ai dit, déjà son intelligence, ses qualités vont faire qu'il va s'adapter très facilement. Mais en plus de ça, dans le vestiaire, il y a énormément de Français. Ne serait-ce que le capitaine, emblématique, Karim Benzema, l'homme de cette Ligue des Champions, le futur Ballon d'Or, Karim Benzema. Tu as Kamavinga, tu as Mandy, tu as Hazard qui parle français. Bref, il va arriver dans ce vestiaire, il va s'intégrer petit à petit. Et puis, lorsqu'on regarde ce milieu de terrain du Real Madrid qui est vieillissant, ce renouvellement va se faire petit à petit. Naturellement, on sait que la première année au Real est compliquée, mais il aura du temps de jeu, ne vous inquiétez pas. Modric a prolongé jusqu'en 2023 et il risque de se retirer au Real Madrid l'année prochaine. Toni Kroos évoque sa retraite et il partira en 2024. Donc, il y a déjà un roulement qui est prévu au Real Madrid avec le départ d'un des trois milieux une année après l'autre pour ne pas perturber évidemment l'équilibre de l'équipe. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le Real a déjà anticipé ce qui était un chantier énorme. J'en avais parlé depuis deux ans, on parlait souvent de l'attaque, mais je trouvais que ce chantier du milieu de terrain était vraiment le chantier prioritaire et Florentino et son board ont bien bossé là-dessus. Et pour finir, c'est une victoire du Real contre le PSG. Ils ont gagné sur le terrain. Ils ont gagné l'an passé dans le dossier Kamavinga puisque les Français désormais ne veulent plus aller au Paris Saint-Germain sous peine d'être emprisonnés, je mets évidemment des guillemets, comme Mbappé. Et donc, Kamavinga n'a pas pris cette décision et a choisi le Real Madrid. Chouameni, cette année, est un nouvel exemple, ne veut pas signer au Paris Saint-Germain et va plutôt pour jouer à l'étranger. Et donc, ici, le Real Madrid. Et puis, évidemment, cette tension, cette guerre qu'il y a entre Nasser et Florentino ne va faire qu'augmenter. Donc, la victoire en Ligue des Champions à Paris, humiliation pour Nasser. Évidemment, la victoire du PSG dans le dossier Mbappé qui a fait très mal au Real Madrid. Maintenant, une nouvelle attaque du Real Madrid, une nouvelle réponse dans le dossier Chouameni. Sans parler du fait que ce sont deux clubs totalement opposés. Un club aristocrate qui est le Real Madrid contre un club multimilliardaire, la nouvelle puissance du football qui est le Paris Saint-Germain. avec d'un côté Nasser du côté de l'UFA, Florentino du côté de la Super League. Bref, tout oppose ces deux clubs qui sont désormais en guerre ouverte comme le PSG l'a été avec le Barça. Ce que je peux dire aujourd'hui en tant que fan du Real, c'est que je suis soulagé que ce dossier soit conclu parce que, mine de rien, j'avais peur que le PSG puisse surenchérir en faisant venir peut-être un Zidane avec Mbappé qui pousse, avec un méga contrat. Quand tu as 20, 22 ans, tu peux être tenté par l'idée de prendre énormément d'argent, de rester en France juste avant la Coupe du Monde et finalement, c'est une prise de risque concernant Chouameni parce qu'il va changer de pays à quelques mois de la Coupe du Monde mais je pense qu'il a été rassuré par Carlo Ancelotti, qu'il a été rassuré par Perez concernant son temps de jeu puisqu'évidemment, ce milieu du Real Madrid est vieux et donc la nouvelle génération va avoir de plus en plus de place dans les mois et années à venir. En tout cas, les amis, je suis très très content de cette nouvelle recrue. Après Rudiger, voici donc le nouveau milieu de terrain du Real Madrid. Chouameni, donnez-moi maintenant votre avis concernant cette arrivée. Est-ce que vous êtes soulagé ? Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que selon vous, c'est beaucoup trop cher pour un joueur qui n'a toujours pas joué à la Ligue des Champions ? Bref, exprimez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça et j'essaierai d'y répondre un maximum. Merci à tous les amis pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite, à jeudi, pour une vidéo spéciale 11 Real Madrid. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501